En 2020, le record mondial sur le 50 mètres nage libre est battu, avec une vitesse de plus de 8 km heure. Une vitesse de croisière pour nos phoques de France métropolitaine. A marée basse, les littoraux du nord-ouest de la France révèlent des animaux qui passionnent un grand nombre d'observateurs. Les phoques gris et les phoques vaumarins. Ces deux espèces, malhabiles sur la terre ferme, sont en réalité de véritables vaisseaux hydrodynamiques. Dotés d'un corps fuselé, d'un museau pointu et de nageoires qu'ils peuvent étendre le long de leur corps, ces mammifères peuvent atteindre une vitesse allant jusqu'à 35 km heure sous l'eau. Il ne leur faudrait pas plus de 6 secondes pour réaliser un 50 mètres nage libre, contre 21 secondes pour le record man humain. Ces chasseurs de poissons se servent principalement de leurs nageoires qu'ils utilisent pour manœuvrer et se propulser dans l'eau. Mais lorsqu'ils doivent gagner en vitesse, ils vont faire onduler très rapidement leur corps. Une technique qui a d'ailleurs inspiré les nageurs professionnels. En France, les phoques gris et les phoques vaumarins sont aujourd'hui des espèces protégées. Leur bonne santé dépend de celle de leur milieu, la Manche ainsi que la mer du Nord, et d'une cohabitation pacifique et respectueuse avec l'homme sur la côte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada